Musique Bonjour les filles de bouche ! Dans cette vidéo, nous allons traiter un plat traditionnel de France, la blanquette de veau. Quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser une bonne blanquette de veau ? Il faut donc du veau. Du veau, vous demandez à votre boucher pour faire une blanquette. 2 oignons, 4 gousses d'ail, 1 bouquet garni, 300 g de carottes, 3 poireaux. Tout ça, ça va être pour faire notre cuisson. Ensuite, pour la garniture, des champignons de Paris, 250 g, 150 g de petits oignons grelots. Pour l'aromatisation, des clous de girofle, de la muscade, du sel, du poivre. Ensuite, pour réaliser la sauce, nous allons récupérer 1,5 litre de fond de veau, qui sera le fond de cuisson. Et nous avons besoin d'un jaune d'œuf pour mélanger avec la crème fraîche qui fera une liaison. De la farine et du beurre pour faire le roux. On va pouvoir commencer à travailler. Vous allez comprendre l'utilisation de chacun de ces éléments au cours de la recette. La viande de veau a été blanchie, puis nettoyée. Donc vous voyez, on a des très très beaux morceaux, bien propres, bien purs, prêts à cuire. On va donc faire la mise en cuisson. Pendant ce temps-là, on a pris un de nos oignons dans lequel on a mis des clous de girofle. Et on le met dans notre gamelle avec de l'eau. Un autre oignon qu'on a coupé en quatre dedans. On va mettre notre viande. Quatre ails écrasés qu'on met dedans. Notre bouquet garni. Nos carottes qu'on a coupées, vous voyez, en morceaux à peu près de 5 cm de long en tube. Parce que ça va prendre du temps pour diffuser. La cuisson est assez longue. Et sinon, si vous les coupez trop petites, elles vont être très vite cuites et ça va devenir de la purée. Et du verre de poireau. On n'a pas mis le blanc, on met le verre de poireau. Ça donne beaucoup de goût. La chlorophylle est très forte et le blanc, il serait très vite cuit et ça deviendrait aussi de la purée. Donc on va garder ça dedans. Moi, traditionnellement, vous le savez, je mets toujours un petit peu de sel en début de cuisson. Là, en l'occurrence, je vais mettre du gros sel qui va prendre le temps de se diffuser et qui va nous aromatiser tout ça comme il faut. Ensuite, on fait un geste simple. On allume le feu. On va laisser monter en température. Dès que ça commencera à frissonner, on met à feu doux et on est parti pour minimum 2 heures de cuisson. A tout de suite. 2 heures 4 minutes de cuisson. La viande est cuite, donc j'ai débarrassé la viande d'un côté, la garniture de l'autre et le fond que j'ai passé au chinois. Je lance un roux blond pour faire ma sauce. Beurre, 75 g. J'ai anticipé, j'ai fait fondre un petit peu avant. Farine, 75 g également. On mélange bien sûr, vous vous souvenez, le roux, ce qui nous suit régulièrement, le roux, surtout de faire attention à ce qu'il ne brûle pas. Et dès que la farine et le beurre sont bien mélangés, on mouille avec le fond de cuisson. En général, il faut à peu près 1,5 litre de fond. Mais comme vous pouvez le remarquer, il y en a un peu plus. Alors, pourquoi ? Je vais vous expliquer que normalement, la blanquette, traditionnellement, ça se déguste avec du riz. Et puis, vous prenez le fond qui reste pour faire cuire votre riz. Et votre riz aura lui aussi un très très bon goût de fond. Et ça économisera de l'eau pour la palette. On mouille, on y va. Voilà, là, ça paraît un peu liquide, on va laisser le temps aux roux d'agir. Ensuite, on va y mettre notre viande. Et pour ce qui concerne la garniture, évidemment, le bouquet garni et l'oignon au girofle, on jette. Pour ce qui est du reste, deux options, on le prend avec un peu de fond, on le mixe, ça fait une super soupe. Ou alors, on dresse la blanquette avec ses légumes, si vous ne voulez pas faire de riz. Et ça sera aussi très très bon. Par contre, on le sert séparément, pas dans la sauce. Pendant le temps de cuisson de la viande, on a eu le temps de préparer nos petits oignons glacés à blanc. Et nos champignons cuits au fond blanc. Là, vous voyez, ça commence à prendre. Donc, on baisse un peu le feu. Parce que c'est une sauce qu'il faut éviter d'agraisser. Elle commence à épaissir, donc je la rallonge un peu. Et je vais procéder aux assaisonnements. L'assaisonnement, c'est du sel. Du poivre blanc. Pour éviter que la couleur se voie dans la sauce. Et pour certains, on peut mettre de la muscade. Moi, j'avoue que j'adore ça. Donc, je mets un peu de muscade dedans. On va maintenant finir de mettre, pour arriver à notre lit et demi. Et on va y rajouter la viande. A partir de maintenant, tout ce qu'on va faire sera fragile. La viande est cuite. Si on la maltraite, elle va se casser. On va y rajouter les oignons et les champignons. Peu importe l'ordre. Parce qu'il faut que tout ça revienne en température, sans jamais les agraisser. On va laisser 5 minutes monter en température pour que les éléments qu'on vient de rajouter arrivent à être assez chauds pour être consommables. Pendant ce temps-là, on prend jaune d'œuf, crème fraîche. Et on va faire ce qu'on appelle une liaison. On va doucement ajouter cette liaison, en remuant tout, en faisant très attention. Et vous allez voir qu'on le voit à l'image, la blanquette va blanchir d'une part, donc va devenir immaculée. Très, très jolie visuellement. L'action du jaune d'œuf et de la crème va faire que la sauce va se lier. Et en plus, ça va lui donner un côté onctueux qui est très agréable pour le palais. Maintenant, à partir de ce moment-là, plus jamais ce plat ne doit bouillir, sinon la crème et les œufs vont tourner et vous serez une catastrophe. Sinon, de toute façon, le moment est venu de se servir une bonne franche part de cette blanquette, avec ses oignons et ses champignons. Voilà, les amis, une belle blanquette de veau, très agréable à manger. Alors, avec des carottes, avec du riz que vous aurez fait cuire avec le reste de jus, avec ce que vous voulez, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage ST' 501